Europe 1, le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est l'une des comédiennes et des personnalités préférées des Français. L'Inrenaud est à l'affiche d'un téléfilm qui sera diffusé ce soir sur Arte. Ça s'appelle La douce empoisonneuse à 20h50. Un film noir mais drôle dans lequel elle campe un personnage ambigu, à la fois victime et tueuse de sang-froid. Un rôle éloigné des comédies dans lesquelles on a l'habitude de la voir. L'Inrenaud, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1. D'abord, vous continuez à tourner, vous continuez à chanter, vous êtes incroyables. Mais oui, mais c'est ça, c'est ce qui vous tient. Eh bien oui, tant que je peux, je ne sens pas la fatigue. Vous ne sentez pas la fatigue ? Non. Mais parce que vous avez une énergie incroyable. Et puis je vis en campagne, en plein milieu de la chlorophylle, je fais du sport, donc tout ça, ça aide quand même. Et j'en ai fait beaucoup de sport. Et vous ne faites pas partie des gens qui sont fatigués, épuisés par la société d'aujourd'hui ? Qui va vite, qui est technologique, où il y a des crises, où il y a ce qu'on appelle les fameux buzz sans arrêt ? De temps en temps, je suis paumé, bien sûr. Mais j'ai plein de petits jeunes autour de moi qui m'apprennent. Hier, j'ai passé un après-midi à beaucoup m'apprendre encore. Vous apprenez quoi ? L'informatique ? Vous apprenez des technologies ? À surfer sur Google. C'est pas vrai. Ah oui ? À prendre surfer sur... Je vais chercher Morandini. Il y a de quoi faire, là-là. Il y a de quoi faire. Je vais chercher ses Twitter. Oui. Oui, oui. Mais c'est important pour vous de rester en connexion comme ça avec la société d'aujourd'hui ? Je pense que c'est très important. Ou alors là, on ne fait plus partie de la société. C'est un effort que vous faites de rester en contact comme ça. Et vous sentez qu'il y a les jeunes qui vous aiment. Moi, je suis toujours frappé quand on dit Ligne Renaud. Vous avez vraiment toutes les catégories d'âge de gens qui vous aiment et qui ont cet élan d'affection pour vous. J'ai beaucoup de chance, là. Mais avec les mails, et justement, c'est par les mails qu'on ressent toute cette clientèle. J'ai 15 ans, j'ai 18 ans. Je voudrais que ma grand-mère soit comme vous. C'est tellement d'amour. Il y a tellement d'amour. Et ça, c'est bon. Et ça, ça vous tient. Et ça, vous le ressentez vraiment comme une force. Là, ce soir, on va vous retrouver dans un téléfilm, La Douce Empoisonneuse. C'est vrai qu'il y a de l'humour. Là, il manque d'amour. Il y a de l'humour dans ce téléfilm. Mais en même temps, c'est assez noir quand même. Oui, c'est un peu de l'humour à l'anglaise. C'était un gros succès de livre en Finlande. D'Artho Passilina, qui est un grand auteur finlandais. On a eu beaucoup de mal à obtenir les droits. Car les droits étaient très recherchés, très demandés. On s'est battus des années. Enfin, Dominique Besnéard a obtenu les droits. Et voilà comment est née La Douce Empoisonneuse. Surtout que Bernard Saurat s'est joint à nous. J'adore tourner avec Bernard. C'est une quatrième collaboration, je crois. Suzy Berton est un changement. Il y a eu un avant Suzy Berton et un après Suzy Berton. Aujourd'hui, vous arrivez à être dans les rôles que vous souhaitez. Vous arrivez à choisir et à faire vraiment des personnages que vous aimez. Oui, souvent. Souvent, oui. Et des fois, quand je n'aime pas, je ne trompe pas. Oui, c'est ça. Vous arrivez à choisir, Ligne Renaud. Ce soir, vous interprétez donc une retraitée persécutée par son fils adoptif et sa bande. Et vous décidez de ne pas vous laisser faire. Et donc, vous allez vous initier aux douces joies de l'empoisonnement. Vous aimez ces rôles un peu comme ça, avec ce petit côté un peu, j'ai envie de dire, médecin parfois. Ça m'a beaucoup amusé de fabriquer dans le laboratoire de mon amoureux, qui est un scientifique. Quand il est parti, je vais chercher comment on fabrique du poison. Et en fait, ce poison, je ne le destine pas aux autres. Je me le destine le jour où mon neveu va, une fois de plus, me maltraiter très durement. Et j'ai décidé ce jour-là de m'empoisonner. Et la vie fait que ça ne se passe pas comme ça. Voilà, et c'est ce qu'on découvrira ce soir. On ne va pas en dire plus, parce qu'autrement, ça va un peu gâcher le plaisir de ceux qui regardent Arte ce soir à partir de 20h50. Je voudrais qu'on dise également un mot du SIDAction, parce que ça, ça fait également partie de vos combats. Vous avez été la première artiste en France à vous mobiliser contre le SIDA dans les années 80. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un vrai relâchement de la part des jeunes, des jeunes générations qui se sentent plus concernées. Ils n'ont plus peur. Alors, ils n'ont pas peur du SIDA. C'est pour ça qu'il y a encore tellement de nouvelles contaminations, et en particulier chez les jeunes. Ils n'ont plus peur de cette maladie ? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? De 15 à 25 ans, c'est là où sont les grandes communes. Ils ne se protègent plus ? Ils n'utilisent plus le préservatif ? Alors que c'est toujours, pour le moment, la seule façon de faire, se protéger. Mais plus important que de se protéger, aller se faire dépister. Car autrefois, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, aller se faire dépister, il n'y avait rien. La ZT, c'était rien. Mais maintenant, on peut faire quelque chose tout de suite. Et ils peuvent vivre avec le SIDA longtemps. Mais le problème, c'est que quand on dit ça aussi, les jeunes disent que ce n'est plus une maladie dont on meurt, etc. On meurt toujours du SIDA. Et on vit longtemps avec, mais avec de grosses contraintes, de grosses contraintes physiques. Et c'est une médication qui est assez lourde. Vous avez envie de quoi encore, Lynn Renaud, aujourd'hui ? Quand on arrive à ce moment-là de sa carrière, on a envie de quoi ? Je vais vous faire rire, de vous. Bon, je vais vous laisser. Je savais que j'allais faire rire toute la cabine. Je les attendais, je me suis... Ils me voilà bien ennuyés. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Vous m'avez même fait rougir, vous voyez, ça n'arrive pas souvent. Vous êtes trop bronzé pour rougir. C'est ça. Il est toujours à Miami. Il l'a cherché, non ? C'est clair. Mais vraiment, dans votre métier, vous avez envie de quoi ? Alors, je précise dans votre métier. De trouver, de continuer à trouver de très, très beaux rôles, de surprendre encore, de me trouver des premières fois. Donc, je me souhaite encore pas mal de trac, puisqu'à chaque fois, c'est le trac. On vous annonçait un moment dans une famille formidable de la série de TF1, c'est vrai ? Santoni m'a parlé de ça, d'entrer comme guest dans la famille formidable. Oui, parce que j'adore Santoni, Annie, c'est une amie. Bernard Lecoq, j'ai joué avec lui. Annie Dupéret, Bernard Lecoq. Non, j'aime passionnément mon métier. C'est ma passion. Donc, tant que... Vous savez, il y avait une phrase dans une pièce, c'est-à-dire, qui disait « Tant que le corps suivra la tête, voilà, le jour où le corps ne suit plus la tête, je penserai à autre chose. » Et ça veut dire que vous ne pensez pas à la retraite ? Non. Hollande y pense. La politique, vous êtes toujours impliqué en politique ? Vous avez toujours des avis forts ? Alors, ça ne vous intéresse plus ? Non, non, non. Alors, plus du tout. Plus du tout, du tout, du tout. Pourquoi ? Vous êtes déçue ? Vous êtes dégoûtée ? Je suis comme tout le monde, déçue. Hollande ? Vous en pensez quoi ? Je ne pense pas que ce soit réussi. Elle déçue beaucoup de ses troupes. Et puis, de toutes les façons, c'est pas bien des deux côtés, quoi. Tous ces scandales qui arrivent, aussi bien d'un côté que de l'autre. Les jeunes, je comprends les jeunes, ils n'admirent plus du tout la classe politique, plus du tout. Sarkozy, son retour éventuel ? Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Ça ne vous intéresse plus vraiment ? Ça ne m'intéresse vraiment plus du tout. Plus du tout. Vous regrettez la grande époque Jacques Chirac, dont vous étiez proche ? Je regrette De Gaulle. J'ai été de gaulliste depuis tellement d'années. Et bien entendu, Chirac, c'est autre chose. C'est comme mon frère. C'est comme si j'avais un frère pilote, je n'aurais pas peur de prendre l'avion. Il y a encore des gens à sa hauteur aujourd'hui ? Je ne crois pas là. Vous êtes un peu dépité quand même, un partiment politique. Je ne suis plus. Moi qui suivais tout, je ne suis plus. Et vous avez peur par exemple de gens comme Marine Le Pen ? Ça vous fait peur ? Oui. Oui. Ça vous fait peur pour la France ? Pour l'avenir ? Pour l'Europe ? Le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini.